Bonjour tout le monde, nous sommes à peu près à la moitié du mois d'août et j'ai envie de faire un petit épisode hors série où je me demande où j'en suis de mon MEC9. Alors, petite parenthèse, le MEC9 c'est une petite photo, un petit montage photo qu'on fait sur Instagram en début d'année où on se donne pour objectif 9 projets, principalement en tricot. Il y en a qui le déclinent du coup MEC9 couture. Pour, voilà, 9 projets qu'on fait tout au long de l'année. Donc, je me dis qu'il y a, alors ça aurait été bien que je le fasse le mois dernier, mais bon c'était le mois de mes vacances. Pour voir au bout de 6 mois, donc là ça fera 7, au bout de 7 mois où j'en suis et est-ce que mon MEC9 est réalisable ou non. Je crois que c'est la troisième année que je le fais. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas réussi. Donc, on va voir ce que ça donne cette année. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, mon MEC9, je vous le remets là, comme ça on peut voir un petit peu le point de départ. Donc, il y a le Woolen Honey de Andrea Mori. Il y a le Béret Alpha de Lesfilet. Le Châle Bérenice de Sur la Rive Côté Laine. En dessous, il y a les chaussettes Géranium de Lysandrourdin. Le Fade & Boxy de Rory Locatelli. Les chaussettes Cerise, les Cherry on Top de Charlotte Stone. Et dans la rangée du bas, il y a le Macariri Cholle de Françoise Danois. Les chaussettes Bûchette de Émilie Drouin et Élodie Morand. Ou l'inverse. Non, c'est ça. Et le Margot Cardigan de Elonga Vakana. Si, je le reprends. Déjà, le Woolen Honey d'Andrea Mori est en cours. En cours, abandonné pour l'instant. Je vais le reprendre là à l'automne. Puisque je n'ai fait que le montage et l'encolure. Voilà, un très très petit début que je tricote dans ce coloris noisette de Drop Sky coloris 11. Donc, je ne sais pas si les encours. Est-ce que les encours, ça compte ? Le béret Alpha. C'était le numéro 2. Hop là ! J'ai mes chaussettes qui tombent. Le béret Alpha. Il est fait. Donc, modèle de chez Laisse Filet. Que j'ai fait en Drops Puna. Il me semble. Voilà. Enfin, il est fait mais... Ah non, je n'avais pas rentré les fils parce que je me laissais l'option Pompon. Donc, numéro 2. Numéro 3. C'est le châle Berenice. Là aussi, il est en cours. Il est en cours. Je le tricote. Donc, dans la Zuber Bowl Crazy. Dans des tons verts, beige, un peu marron. que je contraste avec le coloris. Est-ce que j'ai l'étiquette ? Oui, j'ai l'étiquette. C'est le coloris champagne. Non, pas du tout. Coloris coquillage. De sur la rive. Côté laine. Un très très joli rose. Et pour ce châle. C'est un petit début. Je vous montre à l'envers. Voilà, que je tricote en duo avec Alexandra. Et voilà où j'en suis. J'ai fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6 rangées de motifs. Petites fleurs. Alors là, ça ne rempart pas très très bien entre le fait qu'il soit ratatiné dans son sac à ouvrage. Et la lumière, si on voit un peu du coup, le dégradé des couleurs. Voilà. Donc ça aussi, plutôt un projet d'automne. Donc, je vais voir pour l'avancée. Une fois que la rentrée sera passée. Deuxième ligne, il y avait les chaussettes Géranium de Isandrourdin. Je les ai tricotées dans Est-ce que le coloris avait un nom ? J'ai un doute. Dans une laine au fil d'horus. Un violet très très nuancé. Voilà. Et donc, la particularité de ces chaussettes. Il y a une tige avec un point de dentelle. Et un talon. Bon, qui chez moi a un peu feutré. Enfin, bien feutré même. Un talon intégré. Voilà. Par des petites bandes comme ça. Là après, ça feutré. Mais parce que je les ai pas mal portées. Et il y a aussi, oui. Une... Des côtes avec dentelle intégrée. Voilà. Ça, c'est mes chaussettes Géranium. Déjà, beaucoup portées en ce début d'année. Après, le Fade & Boxy, il n'est pas commencé. Je sais... Dans... Je sais les laines que je veux utiliser. Je n'ai pas encore le mohair. Mais, voilà. Il n'est pas fait. Les chaussettes cerises. Elles sont là. Je les ai faits en duo avec Tiff Bricole. Qui a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller lui faire un petit coucou. Et donc, voilà. Donc, c'était un modèle de Charlotte Stone du livre Charming Color Work Socks, je crois. Si j'ai tout dans le bon ordre. Voilà. Les chaussettes avec un très joli jacquard de cerise. Mais, je n'ai pas répété le jacquard qu'il y avait en bout sur la pointe. Il y avait les petits motifs comme ceux-ci qui se répétaient. Je l'ai fait à ma façon. Et très contente de cette paire-là. Et après, je passe à la dernière ligne. Et c'est la ligne un petit peu du pas fait du tout. Donc, il y a le Macari Richaul. Le combo est presque prêt. Puisque je vais les faire dans ses coloris. J'avais bobiné les laines. Et malheureusement, elles restent un petit peu... Je les stocke un petit peu comme ça. Ce n'est pas génial. Voilà. Je le voulais comme ceci. Et il me faut un violet un peu plus foncé. Et je me demande s'il me reste assez. Je verrais peut-être bien ce violet-là dans ce châle. Donc, il n'est pas fait. Et j'ai peur que côté timing, ce soit un petit peu juste. Après, il y a les chaussettes bûchettes. Chaussettes bûchettes. Chaussettes bûchettes. Que je veux faire en Arweta. Ça sature. Ce coloris-ci qui est le numéro 808. Et j'ai hésité à faire quelque chose avec cet autre coloris. C'est une pelote qui vient de chez Lidl. Voilà. Donc là aussi, c'est... Mais ça, je pense que là, quand je vais reprendre les chaussettes, ça reprendra. Et enfin, le Margot Cardigan de Longue avec Anna. Je le veux dans... J'ai trois échevaux. Oui, il me semble que j'en ai trois. De Yarn by Simone. Que j'avais acheté en destache à Marion T. & Scotty. Coucou Marion, si tu passes par là. J'ai enfin trouvé ce que je voulais faire avec. Je veux faire le Margot Cardigan. Voilà. De Longue avec Anna. Ça devrait être chouette. Et parce que je n'ai pas de gilet. Je n'en ai qu'un. Le Weki Cardigan de Margot Ney. Qui au final, je trouve un peu long. Je l'ai fait dans une base. 100% acrylique. On mélange laine acrylique. Qui bouloge pas mal. Et... Bah là, ça fait un peu... Ça fait un peu... Le Père Noël est une ordure. Voilà. Donc, je n'ai fait que trois projets de mon Mc9 pour l'instant. Trois sur neuf. Un tiers. J'ai fait les plus petits. J'en ai quand même deux en cours. Donc, a priori, je partirai sur un 5 sur 9. Mais, c'est peut-être possible que j'en fasse d'autres. J'ai bien... Enfin, tous ceux que j'ai mis, j'ai envie de les faire. Mais, voilà. La vie de tricoteuse et les projets changent au fur et à mesure. Et, bah... J'ai tricoté plein d'autres choses entre-temps. J'ai la liste. Je me suis fait, en fait, une petite page récap dans mon bullet journal avec mon Mc9. Ce qu'il en était. Ce que j'ai tricoté. Et les envies que j'ai pour la fin de l'année. À faire beaucoup. J'ai aussi, donc, tricoté les chaussettes mystères du cal de Lysandrourdin. Donc, comme les chaussettes Geranium. J'ai fait un petit gilet bébé pour un sample. Pour la mercerie Timeco à la traîne. J'ai fait le châle Les yeux dans le vague. Qu'est-ce que je l'ai porté cet hiver ? Je l'ai fait un peu tard. Mais, au final, je l'ai bien porté. Je me suis fait un hausse loite. Peut-être un peu grand. Donc, je m'en referai peut-être un. J'ai fait mon top Gatsby. En test pour Pignanite. J'ai fait mon premier top Kadakes. Le top Kadakes Kaki. J'ai refait un top en sample pour Timeco tissu. J'ai fait mes chaussettes Boomerang de Démail et Moi. Avec un kit pareil de Didier au fil d'Horus. J'ai testé le Chalmonarque pour laine poudrée. Et j'ai testé le top Kadakes version light pour Atelier Millie. Donc, je n'ai peut-être fait que trois projets de mon Mek9. Mais, il y en a eu dix autres à côté. Pour une moitié d'année. Donc, un peu plus d'une moitié d'année. C'est pas mal. Et, ce que j'aimerais me faire d'ici la fin de l'année, il y a quand même neuf autres projets. Déjà, il y a mes encours. Donc, mes chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Je vais peut-être faire un montage de ce que j'aimerais un deuxième Mek9 pour cette deuxième fin d'année. Donc, mes chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque que j'aimerais terminer. Mon Rockety de Tannis Lavallée. Mes chaussettes tube que je voudrais terminer aussi. Je fais un test pour Cécile Que Font Mes Mains de la version du pull Saturne en version Deka. Je me suis lancée dans le top Emmanuel. Là, je vous mets le petit truc après. Je vous en parle un peu plus. Je fais un test pour clé-clé-crochette des Soquettes Écume. Je vous en reparle aussi. J'aimerais faire l'écharpe Moreau pour mon chéri. La capuche Bombec. Et les chaussettes Saison de laine Poudrée. En plus de tout ça, j'ai aussi des envies. Le Lorette de Nadia Crétin-les-Chênes. Le Châle O'Neill Combe de Stephen West. Le Bennett Sister Châle. Enfin bon, j'aimerais faire de la mosaïque. J'aimerais... On est d'accord qu'il y en aura pour l'an prochain. Donc, je vous reparle de deux, trois choses. Le... Comme c'est là. Le Macapuche Bombec. J'avais de la... Alors, c'est dans ce cas des laines que j'ai récupérées. De la file d'art. Qui est 100% laine d'agneau. Mais c'est une qualité assez vieille. Et j'avais acheté de la crème que... Silky Kid chez Tim Eco-Tissus. Et je veux me faire la capuche Bombec. Comme ceci. Je pense que ce serait... Vraiment, vraiment top. Voilà. L'écharpe Moreau. C'est pour mon chéri. Puisqu'il avait flashé sur... Mais ça, je vous en avais parlé. La Zuber Ball Crazy de cette couleur. Dans les tons bleu-gris-rouge. Assorti à de l'alpaca de Drops. Donc, ça devrait être canon. J'aimerais... Lui faire pour Noël. Mais ça veut dire la faire quand il ne voit pas. Voilà. C'est une écharpe. C'est un peu monotone. Donc, généralement, c'est quelque chose que je fais en voiture quand je suis avec lui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera vraiment une surprise. Je verrai. Je verrai. Je verrai. Et... J'ai vu une publication de la marque de laine Hobie. qui montrait le Emmanuel T. Donc, qui est un design par Colibri by Johanna. Et alors, je ne comprends pas parce qu'il y a Hobie Design aussi. Enfin bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Bref, le patron est gratuit sur le site de Hobie en traduit en français. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est Hobie qui a traduit le patron ? Je ne sais pas. Parce que la version de base est une version allemande. Je crois qu'il y a la version en anglais sur Ravelry aussi. Qui est payante. Je... Voilà. Je ne sais pas trop quel fonctionnement ils ont. Toujours est-il que j'ai flashé sur ce modèle, sur cette dentelle de dos. Que j'en ai parlé sur mon compte Instagram. Et que je me suis lancée... Je me suis lancée dans l'aventure. Je me suis lancée pas toute seule. Ça va être beau. Ça va vraiment être sympa, je trouve. Ce panneau de dentelle, je n'ai pas encore rejoint en rond, mais ça ne saurait tarder. J'ai lancé ce cale. Voilà. Je l'ai proposé en duo, en cale. Je me suis dit si ça intéresse quelqu'un. Et vous avez été une petite dizaine à me rejoindre dans l'aventure. Donc, il y a un petit cale sur Instagram. Où il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de pression. Il y a différents rythmes. Il y en a qui, à mon avis, l'auront terminé dans les jours qui arrivent. Moi, j'aimerais le terminer avant la fin de l'été. C'est-à-dire avant le 23 septembre. Je pense que c'est réalisable. Voilà. Donc, vous voyez qu'entre le make nine de départ, les projets qui sont insérés entre temps, les autres envies, les encours, les tests, j'en aurais quand même fait, je pense. Quatre ? Quatre sur l'année. Cinq ? Cinq, cinq sur l'année. Alors que je ne suis pas du tout du genre. Enfin, je ne suis pas du tout du genre aussi à tester. J'ai déjà fait quelques tests, mais pas autant. Bon, bref. Tout se bouscule un peu. Évidemment, j'ai bien plus que neuf idées pour cette fin d'année. Il y a d'autres designs qui vont sortir. D'autres envies qui vont se présenter. Donc, on fera un bilan en fin d'année pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Et vous ? Est-ce que vous faites un make nine ? J'aimerais bien savoir. Et puis, dites-moi. Ou alors, enfin, même si, parce que le make nine, il faut avoir un compte Instagram. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais du coup, est-ce que vous vous dites, tiens, cette année, j'aimerais me faire ça, ça, ça. Je ne sais pas, ça pour l'hiver, ça pour l'été. Ou ça pour moi. Ça pour une telle, un tel. Est-ce qu'en début d'année, vous vous fixez des objectifs ? Et du coup, quels sont-ils ? Là, on a dépassé le milieu de l'année. Mais quels sont-ils en ce milieu d'année ? Ça m'intéresse bien de savoir. Donc, si vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà. Je vous laisse là pour cet épisode de ce petit hors-série. Et puis, on se retrouve fin août. Fin août. Non, je n'aurai pas le temps de tourner fin août. Je réfléchis. Je n'aurai pas le temps de tourner fin août, je pense. J'ai un petit week-end prévu. Petite escapade de week-end sur le premier week-end de septembre. Bon, je verrai. Allez, dans tous les cas, on se retrouve pour le bilan du mois d'août. Ça sera la prochaine vidéo, c'est sûr. D'ici là, profitez de cette fin du mois d'août. Voilà. C'est encore les vacances. C'est encore un rythme plutôt tranquille. Et une chaleur, pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis enfermée. Je ne suis pas en extérieur. Il fait trop trop chaud. Donc, voilà. Profitez du beau temps, de votre été. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada